Tu es un modèle pour moi. Si j'en suis encore là, aujourd'hui, à cet âge, c'est parce que je refuse d'avoir des enfants de pères différents. Tu comprends ? Je rêve d'un seul mari, avec qui je vais les concevoir tous. Tu vois, non ? Un homme qui va m'aimer, qui va me respecter, un homme qui va se soucier de moi, quoi, tu comprends ? C'est pour ça que je prends le temps pour faire le bon choix. Tu sais, nul n'est parfait. L'homme idéal n'existe pas. Je sais, je sais. Kaina, tu es une femme battante. Tu es émancipée et professionnellement épanouie. Tu n'es pas comme ces femmes qui sont là à pratiquer la politique de la main tendue auprès des hommes. Tu te suffis à toi seule. Il ne te reste plus que le mariage pour que tu sois totalement comblée. Mais ton fameux préciple là, ton code de l'amour. Essaie de revoir ça un peu et donne la chance à un homme de t'épouser. Mon code de l'amour est tout ce qu'il y a de plus simple. Un, j'exige avant le premier baiser d'avoir la certitude qu'il recherche la même chose que moi. C'est-à-dire une histoire sérieuse qu'il n'a pas de femme, ni de copine, ni même d'ex qui lui tourne encore autour. Et ça, ça prendra le temps que ça prendra. Deux, pour atteindre l'étape du flirt, je dois connaître et sa famille, et ses amis, et même son patron s'il le faut. On n'est à l'abri de rien. Je dois étudier la psychologie et l'état d'esprit de chacune des personnes qu'il fréquente. Et même des personnes que ces personnes fréquentent. Et en trois, enfin, après tout ça, s'il est correct, s'il a un comportement exemplaire, eh bien, il pourra être présenté à ma famille. Et à ce moment-là, les choses pourront se mettre en place. Mais attention, pas de hem-hem avant le mariage. Ou au moins avant la dot. Mon corps, là, je le respecte. Je ne le donne pas à n'importe qui. Faut le mériter.